Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. On va continuer aujourd'hui la recette de la quiche, la quiche au poulet. Donc si vous avez vu la vidéo juste précédente, on a fait la petite pâte qui se trouve juste ici. Donc c'était notre pâte faite au Ninja Foodimax. Sur cette base, comme je disais, vous allez pouvoir mettre presque n'importe quoi. On va donc continuer avec une recette de garniture, une recette de garniture de quiche au poulet et tomates. Alors on va prendre des tomates séchées ou demi-séchées, qu'on va mélanger avec des tomates fraîches, des petites tomates cerises, vous allez voir, ça va être vraiment délicieux. Alors cette recette, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente, c'est une recette que j'ai très très modifiée par rapport à la recette Thermomix. Parce que lors de mes premiers essais, j'avais vraiment du poulet qui était complètement déchiqueté. Et mes tomates séchées étaient vraiment en mille morceaux, donc on avait plus ce petit croquant en bouche quand on cuisinait. Petite astuce avant de commencer, je vais remplacer le sel traditionnel par du gros sel que je trouve chez BioPlanet. Je n'ai pas de sponsor, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment juste pour vous donner l'information comment le trouver. C'est du sel qui est non raffiné, c'est un voisin spécialiste du bio qui m'avait dit d'essayer. Et effectivement, c'est vraiment bluffant. Ce sel, je vous le conseille, c'est un sel beaucoup plus riche avec plein d'effets naturels pour le corps qui est bien meilleur que tout ce qu'on trouve comme sel raffiné dans les grands magasins. Donc là, j'ai assez parlé, on va s'attaquer à la recette. Donc tout le début, faites bien attention, je vais le faire avec une poêle traditionnelle, j'insiste bien. Vous pouvez faire la recette Thermomix, mais vous allez avoir donc des petits morceaux à la place d'avoir encore cet aspect croquant. Merci. 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 Quiche de poulet à la tomate et au basilic. Moi, j'ai changé les épices et j'ai changé la préparation mais ceux qui veulent suivre la recette sur le thermomix est évidemment possible dans le mode pas à pas donc d'un côté on a eu notre pâte qui est prête on a notre poulet qui a fini de cuire dans une poêle pour rester bien croquant et maintenant donc on est à l'étape 31 qui est donc en fait de transférer les garnitures donc en fait on a fini nos disons le plus dur donc la seule chose qui reste à faire c'est comme dans toute quiche on va mélanger de la crème et des oeufs et d'autres petites choses donc Sous-titrage MFP. Autre petite astuce et pourquoi j'ai aussi fait à la poêle, je vous ai dit qu'on va maintenir plus de croquant en faisant donc revenir notre poulet qui est ici à ma gauche à la poêle. Pourquoi je parle ici d'une deuxième astuce ? C'est parce qu'ici, regardez ici dans le fond de la poêle, si j'avais fait au thermomix, j'aurais juste renversé le thermomix dans mon fond de tarte qui est ici à côté. Regardez toutes ces tuiles, alors je ne sais pas vous, mais moi avec le confinement, je fais attention parce qu'on fait moins d'exercices, donc toutes ces tuiles qui n'est peut-être pas nécessaire, moi je vais m'en débarrasser grâce à l'étape et le fait qu'on a fait ça séparément. Donc au lieu de renverser tout le thermomix, donc tout ce qui est dans la poêle, dans la pâte, moi je vais simplement venir sélectionner ce que j'ai vraiment besoin. Donc on va prendre le poulet et je vais pouvoir, comme on ne va pas le renverser facilement d'un coup, le renverser. Donc c'est évidemment à peine recette light parce qu'avec l'huile d'olive et tout ça, c'est jamais très très light. Mais regardez, je vais pouvoir vraiment jouer avec mes ingrédients. Je vais pouvoir les prendre un par un. Donc mes fameuses tomates séchées, je les répartis bien pour que n'importe quelle part ait un petit morceau. Et je scoue bien, je scoue bien à chaque fois mes ingrédients. Et je vais aussi laisser de côté quelques oignons parce que ça fait toujours du goût. Mais ce n'est pas nécessaire d'en mettre autant, je trouve, dans une quiche, comme ceci. Donc vous voyez vraiment, c'est beaucoup plus diététique, plus facile de travailler l'étape précédente du thermomix à la poêle. Je vais t'en mettre deux, trois oignons, mais vraiment égouté maximum ici parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et regardez vraiment tout ce qu'on évite, comme graisse et comme jus et comme gras, quand on travaille donc sans thermomix pour l'étape précédente. Alors pour ajouter un petit peu de couleur à notre quiche, on va donc venir ici sur le côté couper quelques petites tomates. Alors petite astuce supplémentaire, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comme ceci. Astuce supplémentaire, regardez comment moi je vais faire. On va mettre la petite quiche ici. Vous voyez, on est vraiment bien sur une quiche qui est bien équilibrée pour toutes les parts. On a bien du poulet partout. Donc je vais l'avancer un petit peu, si vous voyez mieux. Et on va commencer ici, donc à vous mettre d'abord le petit jus. Vous allez voir pourquoi après, hop, voilà. Donc ça, c'est le jus qui vient du thermomix. Donc pour rappel, c'est de la feta, de la crème. Et alors, que je n'oublie pas, des oeufs, voilà. Ici, on va venir pour avoir une très très belle quiche. On va venir mettre nos petites tomates. Comme ceci, bien disposées. On aura vraiment de très très belles couleurs, vous allez voir. Ça va être très 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 joli. Voilà. Et pour une quiche encore un peu plus gourmande. Regardez, on va prendre des petits morceaux de feta. Qu'on va venir disposer encore par-dessus. Voilà comment faire une quiche feta poulet tomate. On va mettre ça dans le ninja. Toujours pas nécessaire de le préchauffer. pendant à peu près, donc, 30 minutes. La recette thermomix préconise 30-35 minutes. Mais de nouveau, avec un four chaud à 200 degrés. Donc nous, on va toujours cuire en mode bake roast pendant une trentaine de minutes. Alors moi, je vous conseille de commencer par 25 minutes. Et si après 25 minutes, vous avez besoin de 5 minutes complémentaires, eh bien, vous les faites juste avant de servir votre quiche à table. Merci. 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 Notre recette de quiche est déjà finie. Donc on a fait une quiche avec la pâte qu'on a fait soi-même dans la vidéo précédente. La garniture qu'on vient de faire dans cette vidéo aussi. Tout est en train de cuire maintenant dans le ninja. Donc pour rappel, j'ai vraiment modifié les recettes de thermomix pour que ce soit vraiment un autre goût au final en bouche. Beaucoup plus croquant, beaucoup plus sain, donc moins d'huile, moins de gras. Et surtout avec des légumes et des ingrédients qui vont rester vraiment bien plus consistants. Donc voilà, ceci dit, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous conseille aussi de regarder les deux vidéos et les deux recettes pour pouvoir les faire en parallèle. Comme ça, vous allez savoir faire votre quiche en un petit quart d'heure maximum. Parce que, évidemment, comme on utilise une fois le thermomix, une fois pas, une fois le ninja, mais jamais au même moment, vous allez pouvoir faire vos étapes en parallèle. Donc pour moi, un gros quart d'heure, voire un petit 20 minutes la première fois que vous faites la recette. Mais vraiment, il n'y a rien de secret. C'est une quiche, c'est une tarte salée tout simplement. Donc vraiment, rien de compliqué. Et bien voilà les amis, notre quiche, elle a cuit beaucoup plus vite que prévu. Regardez, ici, il restait normalement 7 grosses minutes. Allez, 7 minutes 17 pour être précis. Et encore, je suis arrivé vraiment juste à temps pour sauver la quiche parce que, vous voyez, elle est déjà toute bien brune. Alors vous voyez les petites décos qu'on a fait, mettre les petites tomates et autres, ça a vraiment bien donné. Donc vraiment, je suis super content du résultat. On va déguster ça dans quelques minutes. Évidemment, moi, je l'ai fait il y a plusieurs fois. On pourrait tester la recette avant de vous la faire pour cette vidéo parce que c'était une recette avec beaucoup d'étapes. Donc, je vous le dis déjà, c'est vraiment succulent. Je la laisse un tout petit peu refroidir pour qu'elle se décolle bien du moule. Je voudrais vous dire donc, gros changement de programme par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Vous avez dit, on va cuire 30-35 minutes. Pour le ninja, on va regarder à 25 minutes. Eh bien, en fait, avec un gros quart d'heure, quand on décompte ça, la quiche était déjà cuite. Donc moi, pour le ninja, je vous dirais 15-20 minutes maximum. Donc, je revois un peu ma position sur le temps de cuisson. Pour un four traditionnel, je l'ai déjà fait aussi pour un peu tester les temps de cuisson. On est vraiment sur du 30-35 minutes. Donc, vraiment, avec le ninja qui est derrière moi, à nouveau, je ne suis pas vendeur de ninja. Je n'ai aucune commission là-dessus. Je vous le dis d'avance, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà, une délicieuse quiche faite en un gros quart d'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bisous, bye, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci d'avance pour le petit pouce et vos abonnements. Voilà, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501